Bienvenue sur Africa 24. Pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. L'enquête sur l'attaque terroriste du 2 mars au Burkina Faso se poursuit. Même si aucun coupable n'a officiellement été désigné, plusieurs arrestations ont eu lieu. Et parmi celles-ci, deux militaires en service. Dans l'actualité également, le Rwanda a enregistré une croissance économique de 6,1% en 2017. Une performance due entre autres au secteur de l'agriculture, des services et de l'industrie. Et puis au Sénégal, nous irons à la rencontre de Fatou Silla et Fatou Kamara, deux cousines et entrepreneurs, à la tête d'un business habituellement réservé aux hommes. Elles sont propriétaires d'un garage à Dakar et dirigent une équipe de 8 employés. 13 août 2017, 15 janvier 2016 et puis 2 mars 2018, en un peu plus de deux ans, le Burkina Faso a été victime d'attentats terroristes meurtriers sans précédent. Les attaques ont toutes été revendiquées et l'enquête de la dernière attaque progresse. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Au Burkina Faso, l'enquête sur les attaques terroristes de Ouagadougou se poursuit. La double attaque terroriste du 2 mars 2018 a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Pour l'heure, 8 suspects ont été interpellés et parmi eux, un militaire radié de l'armée et deux en service. Selon la procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, toutes les personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sont de nationalité burkinabé. Je pense que le mot cible est le mot juste parce que nous sommes certainement un pays qui a changé sa façon de collaborer avec un certain nombre d'acteurs. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui devenus des théoristes et porteurs de théories religieuses qui étaient pour beaucoup des simples trafiquants avec Pignon Souré à Ouagadougou. Aujourd'hui, la donne a changé depuis que le président Kabouré s'est installé à Kossiam. Le Burkina Faso est fortement mobilisé dans la lutte contre le terrorisme. Il fait partie des cinq membres de la force du G5 Sahel, aux côtés du Mali, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger. Un engagement que critiquent les groupes djihadistes de la région. Les assaillants auraient en effet déclaré avoir agi en représailles à une opération militaire française anti-djihadiste dans le nord du Mali en février. Aujourd'hui, on connaît le mot d'opératoire. On sait comment ils sont venus, on sait comment ils se sont repartis, dans quelle situation ils ont été opérationnels sur les deux camps, à savoir l'ambassade de France et l'état-major burkinabé. On sait qui les a neutralisés, à quel moment ça a été fait. Des personnes ont été appréhendées. L'attaque du 2 mars 2018 au Burkina Faso a fait huit victimes et 80 blessés parmi les civils et les forces burkinabés et huit morts parmi les assaillants. En deux ans, il s'agit de la troisième attaque terroriste qui a visé Ouagadougou. Bonne performance économique au Rwanda. En 2017, le pays a enregistré une croissance économique de 6,1% d'après les chiffres publiés par l'Institut national des statistiques. L'agriculture, les services et l'industrie sont les secteurs les plus performants de l'économie rwandaise. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant, fraterne Dakia Isenga. La croissance économique du Rwanda a atteint 6,1% en 2017, selon un rapport publié par l'Institut national des statistiques ce 13 février 2018 à Kigali. Contrairement à une croissance de 5,2% prévue par les autorités rwandaises, cette performance a été principalement tirée par la croissance du PIB du quatrième trimestre, qui était de 10,5%. Les secteurs de l'agriculture et des services viennent en tête des moteurs de l'économie rwandaise. L'année 2017 a très mal commencé pour la croissance de l'économie rwandaise, qui était de 1,7% pour le premier trimestre, puis 4% au deuxième trimestre et 8% au troisième. C'est le quatrième trimestre qui a relevé et influencé les résultats que nous avons. Nous avons dû revoir notre estimation de croissance à 5,2% parce qu'il y avait eu une sécheresse prolongée et notre économie a été affectée par le prix des minerais sur le marché global. Donc nous étions vraiment obligés de revoir à la baisse nos prévisions, vu que nous ne savions pas à quoi nous attendre par la suite. Si le quatrième trimestre de l'année 2017 a été favorable pour l'économie rwandaise, c'est un bon début pour la planification du prochain budget pour le pays, ainsi que les projections de croissance économique pour l'année 2018 en cours. Selon des économistes, tout dépendra de la performance agricole. Nous ne pouvons pas procéder à la prévision de la croissance pour cette année, car il est encore très tôt. À peine la saison agricole vient de commencer et on ne sait vraiment pas quoi attendre des précipitations pluviales. Bien sûr, on tient compte de ces chiffres pour pouvoir faire nos prévisions, mais cela dépend également de la performance agricole qui se prédit par rapport à la pluie. Avec une croissance de 51%, le secteur minier est également l'un des plus performants en 2017, une croissance due principalement aux efforts du gouvernement rwandais consacrés à l'augmentation du rendement minier. Au Sénégal, la première édition du Forum numérique s'est tenue ce jeudi 15 mars au Centre international de conférences Abdou Diouf. Initié par la présidence de la République, l'événement avait pour thème « Jeune et numérique » et visait notamment à établir un cadre d'échange privilégié entre les acteurs du numérique et les pouvoirs publics. Au Sénégal également, Fatou Silla et sa cousine Fatou Kamara exercent un métier habituellement réservé aux hommes. Elles sont mécaniciennes et propriétaires du garage Fatou Fatou Mercedes, basé à Dakar. Ces femmes ambitieuses sont même à la tête d'une équipe de huit employés. Découverte dans ce reportage, notre correspondant Ella Djundiaï. Fatou Kamara et sa cousine Fatou Silla se distinguent de par leur métier. Elles sont mécaniciennes et propriétaires du garage Fatou Fatou Mercedes, basé à Dakar, la capitale sénégalaise. Critiquées au lancement de leur entreprise, elles ont su s'imposer aujourd'hui après 20 ans d'expérience. Mes parents me disent que quand j'étais petite, j'aimais bricoler au lieu de jouer aux poupées, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc ils avaient vu que dans l'avenir, je ferai tout ce qui est technique. Vous savez qu'ici au Sénégal, ce n'était pas facile. Au début, vers les années 1995, ce n'était pas évident de voir des filles pratiquer certains métiers comme la mécanique. Mais avec le temps, on a essayé de prouver et les gens ont compris. Les deux femmes ont étudié trois ans dans une école technique, puis travaillées comme mécaniciens dans des ateliers de réparation. Au début de l'entreprise, le duo était moqué par les autres femmes. Les clients masculins étaient réticents à faire réparer leur voiture par un mécanicien de sexe féminin. Ils voient un homme qui prend son véhicule. Avant de venir ici, il va aller ailleurs demander sa panne pour nous tester. Mais grâce à Dieu, quand ils viennent ici, ils trouvent une bonne satisfaction ici. Vous voyez, elles ont même des hommes comme employés. Elles sont très professionnelles, elles font du bon boulot et respectent aussi les délais donnés aux clients. Il existe également d'autres garages féminins à Dakar, tels que Femmes Auto, qui emploient à ce jour 35 mécaniciens, dont 10 filles. Certaines femmes garagistes qui luttent déjà pour la parité dans le secteur de la mécanique aimeraient embaucher des jeunes filles, mais ne trouvent pas d'employés qualifiés. Certainement avec la nouvelle politique de l'État du Sénégal qui vise à créer des centres de formation professionnels et à appuyer les futurs jeunes diplômés, ce problème pourrait être résolu dans les années à venir. Au Nigeria, Olayemi Samson, un jeune entrepreneur de 29 ans, collecte des déchets plastiques dans la ville de Lagos afin d'en faire des vêtements et d'autres objets d'usage quotidien. Le militant écologique exerce cette activité par passion, même si elle ne lui apporte aucun bénéfice. Son portrait avec Cheikh Omar Bandaogo. Plutôt qu'un business, la confection d'articles à base de déchets plastiques par Olayemi Samson est motivée par une intention de protéger l'environnement. Après le tri à la décharge et un peu partout dans sa cité, le lavage et la désinfection, cet entrepreneur nigérien de 29 ans parvient à en faire des imperméables, des sacs d'écoliers, des housses de voitures, des chaussures et même des bonnets de douche. Sa manière à lui de contribuer à la lutte contre la pollution. J'ai compris que plus de 27 millions de sachets d'eau sont quotidiennement jetés dans la rue alors que ces déchets prennent 20 à 30 ans avant de se décomposer. Je me demande où ils vont. Je sais que l'accumulation de tous ces déchets mène à des inondations qui entraînent des pertes de vie et de biens et je me suis dit que nous devrions trouver une façon de transformer cette nuisance écologique en quelque chose d'utile. Le travail de Olaiemi Samson, s'il est vu comme utile et surtout original, n'est pas forcément apprécié de tous. Comme il le dit lui-même, beaucoup étaient sceptiques à l'utilisation des produits de sa création et ils le sont restés encore. Pire, ils ne s'imaginent pas les utiliser. D'autre part, on n'exclut pas d'en faire un usage mais pose des conditions. Oui, je peux l'utiliser parce qu'en voyant la photo, cela semble très joli mais ça dépend du type de sortie pour lequel je l'utiliserai. Mais je peux l'utiliser probablement pour les loisirs, des trucs comme ça. S'il s'agit de quelque chose de très sérieux, je ne l'utiliserai pas. Pour l'instant, Olaiemi n'a pas encore tiré profit de la vente de ses créations mais il espère inspirer les jeunes et les autorités à réimaginer le recyclage et à le considérer comme une opportunité unique de protéger l'environnement. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2011, la ville de Lagos produit quotidiennement 9000 tonnes de déchets. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada